C'est la rubrique économique, c'est la dernière émission de la saison. On accueille Armando et Yannick, les chroniqueurs, monsieur docteur business et notre médium en entreprise. On a une nouveauté qui va devenir prépondérante au mois de septembre, c'est qu'après l'interview économique, notre médium en entreprise, une spécialité, un vrai thème professionnel, nous donnera l'avis sur notre invité économique qui est ce soir Christian Henbel, que je vous demande d'applaudir, qui est hypnothérapeute, installé en périphérie de notre payeture d'olaires, mais avec de nombreux clients déjà locaux, qui va nous décrire son entreprise. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous. Premièrement, première question, qu'est-ce qu'un hypnothérapeute ? Un hypnothérapeute, c'est une personne qui hypnotise et qui fait des soins. Voilà, donc on travaille notamment sur le sevrage tabagique, préparation en examen, préparation en entretien. Je travaille aussi avec des sportifs, préparation mentale, tout ce qui est problème d'insomnie, l'aide à l'amincissement, voilà, de multiples possibilités. Alors, on a eu l'occasion de vous découvrir en avant-première par un interview qu'on a fait dans vos locaux il y a quelques semaines où vous avez eu la gentillesse de nous inviter. Et pour les premières questions business, docteur business, Armando, c'est à vous de jouer. Oui, alors bienvenue à vous, monsieur Nebel. Moi, j'ai une petite question déjà au départ, c'est votre patientèle est plutôt hétéroclite ou alors il y a tout type d'âge de personnes qui viennent vous consulter ? Tout à fait hétéroclite, à peu près de 7 ans à 87 ans, 88 ans. Voilà, donc une large palette. Moi, j'ai entendu dire que nous serions capables de s'auto-hypnotiser. Et pouvez-vous nous en dire plus à propos de l'auto-hypnose ? Et puis aussi une autre question, est-ce qu'on peut se réveiller une fois qu'on s'est auto-hypnotisé ? Parce que c'est un petit peu... Alors je fais des formations aussi à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est un outil extraordinaire. Ça devrait être même remboursé par la Sécurie sociale. Ça devrait être également proposé à tous les gamins à l'école parce que ça développe tous nos pouvoirs. Donc plus de mémoire, plus de concentration. Et puis ça permet également de récupérer beaucoup plus rapidement. Par exemple, notamment les navigateurs récupèrent, se mettent sous auto-hypnose pour récupérer. Parce que sous auto-hypnose, on récupère à peu près 4 fois plus vite qu'en sommeil classique. Alors pour se réveiller, ce n'est pas compliqué. Il suffit après de programmer son réveil, sachant que la pire des choses qui puisse arriver, c'est de s'endormir. Voilà, d'un sommeil naturel. On finirait par se réveiller en fait. Oui, alors je conseille quand même toujours aux patients, quand vous pratiquez par exemple le midi avant de reprendre le boulot, mettez quand même un petit réveil parce que si vous pratiquez l'auto-hypnose et que vous endormez, et que vous avez un rendez-vous à 14h, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça nous est tout, je pense, déjà arrivé d'être sur la route et puis d'aller d'un point A à un point B. Et on ne sait pas comment en fait on est arrivé au point B. C'est un état d'hypnose, voilà. L'état d'hypnose est un état naturel et donc ça, c'est un état d'hypnose. Votre cabinet est installé à Sosaïm où exactement ? À Sosaïm, 91 rue de Mulhouse à Sosaïm. Alors on a un concept un peu particulier, c'est qu'on a créé également un salon de thé. Donc un salon de thé parce que j'avais aussi besoin de places pour pouvoir faire des ateliers de groupe et puis également pour faire des conférences. Donc j'ai un salon de thé qui accueille à peu près 35 à 40 places, voilà. Et puis ça va me permettre aussi de faire une formation parce qu'à partir du 15 septembre, du samedi 15 septembre, je lance un cycle de formation. Parce que c'est le moment venu pour moi de transmettre également un peu mes compétences, mon savoir, mes 25 ans d'expérience. Et donc voilà, j'ouvre cette formation, j'ai déjà à peu près 7, 8 réservations. Alors, donc on a toutes les raisons de venir vous voir. On a au moins une raison de venir vous voir, tous, nous tous. Oui. Sûrement. Oui, on a tous, oui, on a tous, même ne fût-ce que pour le bien-être, mais pour améliorer aussi la qualité du sommeil. Si on a, je ne sais pas, aussi, je travaille aussi avec des tatoueurs maintenant, puisque en fin de compte, il y a des gens qui veulent se faire tatouer, qui font des gros tatouages et en fin de compte, ils se rendent compte qu'après la première séance de tatouage, ils ont beaucoup souffert. Et donc, j'interviens également pour descendre le niveau de douleur. Oui, justement, en milieu hospitalier aussi, on parle de l'hypnose. Aujourd'hui, l'hypnose se rajoute un petit peu aux anesthésies traditionnelles. Qu'est-ce que, comment, est-ce que ce développement-là, vous l'avez déjà réalisé en clinique ou en... Non, alors moi, je ne travaille pas en hôpital ni en clinique. Bon, par contre, il y a 20 ans, j'avais déjà fait des expériences avec un dentiste ou en fin de compte, je mettais... On avait fait des tests, j'avais mis quelques patients sous hypnose, sans anesthésie et avec des soins de carie et même un arrachement de dents, de sagesse. Voilà. Je peux vous dire que ça marche, parce que lors du tournage qu'on a dans vos locaux, vous avez hypnotisé un de nos jeunes cadreurs. Oui. Il ne s'est pas encore réveillé. Ça marche bien. On y veillera ce soir, peut-être, avant de partir. C'est très sympa que vous fassiez quelque chose. Vous avez, par rapport à la formation, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Et surtout, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut déjà avoir un don ? Ou peut-être qu'on peut, tout le monde, venir adhérer et puis faire la formation, en fait ? Alors, moi, je n'aime pas trop le mot don, je préfère le mot disposition. Alors après, on a tous des dispositions pour certaines choses. Moi, en mécanique auto, je suis zéro. En hypnose, ça va. Ça fait 25 ans que j'en fais. Après, cette formation, je l'ouvre à tout le monde. Il y a des gens, je sais, qui pratiqueront, qui deviendront hypnothérapeutes. Et puis, il y en a d'autres qui le font par satisfaction personnelle. Donc, voilà. Puis, il y a des gens qui viennent pour l'auto-hypnose. Et puis, il y a peut-être des gens aussi qui viendront pour faire du spectacle. Voilà. Qui voudront plutôt prendre la casquette d'hypnotiseur de spectacle. Parce que ça, c'est une facette du métier qui est quand même très à part. Alors, moi, je dis toujours que dans hypnothérapeute, il y a hypnotiseur et thérapeute. Moi, par exemple, au mois de novembre 2017, j'ai été appelé par une association, l'association Les Bouchons, vous savez, qui recueille les bouchons en plastique pour les gamins dans les hôpitaux. Et donc, ils m'ont sollicité pour faire un spectacle d'hypnose. J'ai fait un spectacle d'hypnose à la Ronde, à Redisheim. Il y avait quand même 570 personnes. Donc, quand on s'est hypnotisé, on s'est hypnotisé. Moi, je... Voilà. J'ai fait aussi, le 9 mai, au Casino de Bâle, l'avant-première d'un spectacle avec Antonio, le mentaliste, celui qui a gagné la France à un incroyable talent en 2016. En tout cas, chez vous, dans votre cabinet, il règne une ambiance tout à fait feutrée, sympathique, et on se sent bien dès qu'on rentre, en fait. Tout à fait. Il y a des bonnes vibrations. Ouais. Et voilà, c'est le moment, mon cher Christian Henbel, de vous livrer le verdict de notre médium en entreprise, qui a écouté assez vivement notre entretien. Yannick, quelles sont les vibrations que vous avez ressenties ? Alors, déjà, d'un premier point, la formation est une très bonne chose. Il faudra l'accentuer. Accentuer aussi le côté antidouleur. Ça sera une très, très bonne chose pour les gens qui veulent se faire tatouer. Pour me faire tatouer, je sais comme ça fait mal. Voilà. Donc, je suis désolé pour vous avoir connu avant. Ça m'aurait arrangé. Pour le prochain. Oui, non. Voilà. Il y a un beau crâne, là, qui peut... Ça m'aurait un beau tatouage. On va laisser à l'avant, là. Non, les vibrations sont plutôt bonnes. Une grande évolution d'un point de vue formation. Même une très grande évolution d'un point de vue formation. Dans les deux ans à venir, l'école va commencer à prendre une renommée. Voilà. Merci. Une grande renommée, même. Merci. Ce sont de bonnes nouvelles. Très bonnes. Comme ça, je pourrais après entamer ma dernière vie. Allez, on résume votre entreprise avec l'adresse, le site internet. Alors, 91 rue de Mulhouse à Sosaïm. Site internet www.hypnose-alsace.fr Allez, pour tous les mots, M-A-U-X, Christian, N-Bel, n'hésitez pas, c'est à Sosaïm, les portes sont grandes ouvertes. Avec un thé à la sortie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve tout de suite pour la rubrique Théâtre et Divertissement. Merci. Merci à vous.